de ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais elle ne leur servit de rien, parce que ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Préparons-nous à accueillir la parole de Dieu avec foi. Nous avons quatre textes à lire ce matin. Le premier se trouvant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, à la page 123 dans nos Bibles. Avant d'écouter cette première lecture, nous prions. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de te révéler à ton peuple et de glorifier ton grand nom par la proclamation de ta parole de vérité. Envoie-nous, nous t'en prions, les secours de l'Esprit-Saint ce matin pour que nous puissions entendre et bien comprendre ce que tu veux nous communiquer. Nourris-nous, nous t'en prions. Convainc-nous, persuade-nous de ce chemin sur lequel tu nous appelles à marcher. Chasse toute incrédulité, nous t'en prions. Que nos cœurs soient un sol fertile pour ta bonne parole. Instruis-nous pour que nous puissions tous marcher d'un pas ferme et résolu dans ton chemin. Par Jésus-Christ, nous le prions ensemble. Amen. Une première lecture en Jean 14, verset 6, une parole de notre Sauveur bien connue. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, nous tournons à une deuxième lecture en acte 4, les versets 8 à 12, à la page 136, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 8 à 12. Alors, Pierre, rempli d'Esprit-Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, et devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Notre troisième lecture est 1 Timothée 2, versets 5 à 7, à la page 237. 1 Timothée 2, versets 5 à 7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Et puis, finalement, un dernier texte en 1 Jean 5, versets 9 à 12, à la page 272. 1 Jean 5, versets 9 à 12. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Commençons ce matin par une situation. Vous êtes au cimetière, en compagnie d'être chère pour l'enterrement d'une personne qui est décédée. Vous entendez l'employé de la maison funéraire qui dirige une mini-cérémonie dire ceci. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez prier cet être cher qui est décédé et lui n'aura aucun choix. Il ne pourra pas vous refuser ce que vous allez lui demander. Il n'aura pas d'autre choix que de vous écouter. Sur le coup, vous êtes surpris par une telle affirmation. Vous n'osez pas tout de suite protester des gens, mais vous êtes dérangé par une telle affirmation parce que vous savez bien que ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Mais vous décidez à un moment plus approprié de rentrer en contact avec ce monsieur pour lui demander sur quoi vous appuyez-vous pour dire que la personne décédée n'a pas d'autre choix que de nous écouter si nous la prions. Et il répond ceci. « De prendre ce qui est bon pour nous et d'ignorer ce qui ne nous rejoint pas. » Vous comprenez que je ne suis pas en train de vous parler d'une situation hypothétique. Je l'ai vécu moi-même, cette situation-là. Et dans le discours de cet homme se trouve une pensée, une idée populaire très répandue dans notre société, un courant puissant qui entraîne des multitudes de personnes dans l'erreur. Cette idée populaire, c'est que chacun décide pour lui-même ce qui est vrai. On entend ça souvent à chacun sa vérité. Chacun décide, chacun établit, chacun décrète pour lui-même ce qu'est la vérité. Comme le dit cet employé de la maison funéraire, chacun choisit la voie qui semble la meilleure pour lui. Mais dans cette façon de voir les choses, est-ce qu'il y a beaucoup de réconfort? Est-ce qu'on peut dire qu'on trouve dans une telle idée, une solide consolation, un grand repos? Non, aucunement. Pas du tout. Que devons-nous faire devant cette idée tellement répandue que chacun détermine ce qu'est la vérité? Nous venons de lire, et c'est un privilège que nous avons eu, d'entendre la lecture de quatre magnifiques textes de la parole de Dieu. Des textes très clairs, très précieux, qui nous indiquent que Jésus-Christ est la vérité. Il est le seul et unique sauveur, et c'est en lui seul que nous trouvons le vrai repos, la vraie consolation, la joie, la paix, l'allégresse, et tout ce que nos cœurs désirent tellement. Nous allons reprendre ces quatre textes qui sont magnifiques pour essayer de bien voir qu'est-ce que nous devons faire avec cette idée courante et populaire que chacun détermine la vérité. Le premier texte est en Jean 14,6, que je relis maintenant. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà des paroles limpides, sans équivoque. Merci, Seigneur Dieu, de nous donner une parole aussi claire. Merci, Seigneur Jésus, de nous parler franchement. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la clarté de la vérité divine. « Vous voulez aller au Père, » dit Jésus, « un seul chemin. » C'est Jésus qui est le chemin. « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une exclusivité. Et devant cette exclusivité, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise, qui n'aiment pas un sauveur exclusif. Et qui disent, « Bien, moi, je dis que toutes les religions sont bonnes, à chacun de choisir celle qui lui plaît, celle qui font son affaire. » Dire que la foi chrétienne, dire que Jésus est le seul sauveur, c'est être intolérant, c'est manqué d'amour, c'est même être arrogant, nous dit-on. Mais est-ce arrogant d'affirmer que Jésus-Christ est le seul sauveur, que le christianisme est la seule vraie bonne religion qui nous est donnée par Dieu? Ce pourrait être arrogant si nous disions que le christianisme est vrai parce que nous y croyons, comme si nous disons que nous croyons la vérité d'un précepte uniquement parce que nous le croyons. Là, ce serait de l'arrogance. Mais ce n'est pas de l'arrogance de recevoir la vérité que Jésus lui-même a proclamée, qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il l'a dit, il l'a enseigné et il l'a démontré par une vie parfaite, par son sacrifice sur la croix, par sa résurrection glorieuse, de sorte que nous sommes vraiment sur du solide lorsque nous croyons qu'il est le seul et unique sauveur. Ceux qui disent qu'aucune religion n'est supérieure à une autre et qu'ils sont tous pareils témoignent d'une grande ignorance, d'une grande ignorance. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dire, ah, toutes les religions, c'est la même chose, c'est du pareil au même, ça s'équivaut. Vous savez que cette personne-là est dans une grande ignorance. Quiconque a étudié sérieusement les religions, l'histoire des religions, tout ça, sait très bien que ce n'est pas toute la même chose. C'est une fraude de penser que tout s'équivaut. On pourrait penser, par exemple, à l'islam, la religion des musulmans, qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Or, Jésus est mort sur la croix. Réellement, c'est un fait historique. Jésus l'avait annoncé, il l'avait prédit, il l'a ressuscité aussi. L'hindouisme dit que Dieu se réincarne, incarne et réincarne des milliards de fois. C'est faux. Le Seigneur Jésus a enseigné que Dieu s'est incarné une seule fois en Jésus lui-même. Bouddha, à la toute fin de sa vie, a dit, ah, je suis toujours à la recherche de la vérité. Pauvre lui. Vous voyez, on ne peut pas dire, toutes les religions servient au même, c'est la même chose, nous croyons tous le même Dieu, tout va bien. Non, pas du tout. En Jean 14, 6, le Fils de Dieu ne se présente pas comme une personne qui occupe une place comme un autre dans une grande série d'illuminateurs de l'humanité. Il ne se présente pas comme quelqu'un qui, tiens, a eu lui aussi, comme d'autres, des idées hautes et nobles concernant la vie. Non, non, non. Non, non. Mais il dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus barre, bloque tout chemin qui n'est pas lui-même pour aller à Dieu. Il est le seul chemin. Jésus n'a pas formulé des théories vagues et floues, ni échafaudé des hypothèses douteuses et incertaines. Il n'a pas encouragé les gens à chercher le salut en essayant ceci, en essayant cela, en choisissant n'importe quelle voie qui leur plaisait à ce moment-ci de leur vie. Il a dit quelque chose du genre, mais il l'a affirmé clairement et sans équivoque. Et c'est une grande allégresse pour nous qu'il est, lui, le seul sauveur que Dieu nous a envoyé. Ce n'est pas un message d'intolérance. Ce n'est pas un message arrogant. C'est une révélation gracieuse de Dieu pour nous, les pécheurs. Augustin a dit, mon âme ne peut s'illuminer elle-même, par elle-même. Elle ne peut m'enseigner par elle-même que la fausseté et le mensonge. Nous avons besoin que Dieu intervienne. Dieu seul révèle Dieu. Dieu seul fait descendre le message du salut. Ce n'est pas chacun qui le détermine, qui l'invente. Mon âme ne peut m'enseigner par elle-même que la fausseté et le mensonge. Malgré la clarté de la parole de Jésus, la beauté du salut, malgré la valeur inestimable de cette révélation divine, de notre sauveur unique, des multitudes de personnes percées, c'est-à-dire, mais moi, je dis que toutes les religions sont bonnes, elles reviennent toutes à la même chose. Moi, je dis que le paradis sera composé de personnes de toutes les religions. Mais qu'est-ce que Jésus dit, lui qui est le Fils de Dieu, Dieu le Fils? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ceux qui placent leur opinion personnelle au-dessus de la parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas eux qui font preuve d'arrogance? N'est-ce pas eux? Ils ont l'audace de s'élever au-dessus, de contredire ce que Jésus dit. Ça, c'est de l'arrogance. Quand les hommes disent que chacun invente, décrète ce qu'est la vérité, ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de l'arrogance. C'est très dangereux de penser qu'on connaît plus et mieux que Dieu. Avez-vous peur, bien aimé, de proclamer que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur, le chemin, la vérité et la vie? Dans ce monde qui prétend tolérer toutes les religions, mais qui considère le christianisme comme intolérant et qui a peine à le tolérer, nous n'avons pas imaginé ni inventé que Jésus est le seul chemin. C'est lui qui nous l'a révélé dans sa grâce. Alors craignez-vous, craignez-vous, avez-vous peur de dire à ceux qui vous entourent que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie? Avez-vous peur de mettre Jean 14, 6 sur votre mur Facebook? Est-ce que vous redoutez que vous allez faire rire de vous, qu'on va vous ridiculiser, qu'on va vous qualifier d'intolérant, d'arrogant? Nous avons besoin de retrouver le courage des premiers disciples qu'on trouve dans le livre des actes des apôtres pour prêcher et proclamer fidèlement le message de l'Évangile. Les apôtres savaient que l'Évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ce qu'ils ont proclamé sans relâche. Puisqu'il est question des premiers chrétiens remplis de l'Esprit-Saint et de courage, nous avançons notre deuxième texte en acte 4, au verset 8 à 12. Écoutez attentivement et appréciez la puissance de ce texte magnifique que je relis. Alors, Pierre, rempli d'Esprit-Saint, leur dit, « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » L'apôtre Pierre et son collègue, l'apôtre Jean, viennent de passer une nuit en prison. Pourquoi en prison? Parce qu'ils avaient parlé du Seigneur Jésus, le seul sauveur, et il y en avait qui n'avaient pas aimé ça, ils les avaient emprisonnés. Ils comparaissent devant les chefs religieux. Notez bien le verset 8, « Alors Pierre, rempli d'Esprit-Saint, leur dit… » Autrement dit, ce que Pierre va dire, ce n'est pas sa petite opinion personnelle à lui, un bon matin qu'il a eu en se levant, qui est une opinion tout aussi valide que n'importe qui d'autre. Non, 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 mais il va parler de la part de Dieu. Il va parler en étant rempli d'Esprit-Saint. Ce qu'il va dire est très important, très véridique. Quel est le message de Pierre? Pierre qui est dirigé par l'Esprit-Saint, qui est poussé par l'Esprit-Saint. Le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus-Christ de Nazareth, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quelle déclaration claire et magnifique de la parole de Dieu! Pierre dit « Sachez-le bien! » Il s'adresse aux chefs religieux. Sachez-le bien, vous, les chefs religieux, que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le sang de Jésus seul nous purifie de tout péché. Les mérites de Jésus-Christ seuls nous permettent d'être sauvés. L'œuvre de Jésus-Christ uniquement fait en sorte que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, condamnés, mais nous sommes réconciliés avec Dieu, reçus favorablement par lui. Ailleurs qu'en Jésus, aucune possibilité de salut, dit Pierre, parce que c'est lui, Jésus, que Dieu a ordonné, qu'il a désigné, qu'il a envoyé spécifiquement pour nous sauver. Confucius ne sauve pas ni Zoroastre, ni Krishna, ni Rama, ni Mahomet, ni Bouddha, ni Socrates, ni Platon, ni le Dalaï-Lama, ni n'importe qui d'autre. Le message de Pierre n'était pas croyant qui vous voulez, que chacun choisisse l'idée qui lui plaît, car finalement nous adorons tous le même Dieu. Non, 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 ça aurait été un mensonge de parler ainsi. Mais le message de Pierre, c'est aucun autre, aucun autre que Jésus ne sauve. Pierre est d'accord à 100 % avec Jean 14, 6. Une seule option, Jésus, toutes les autres options sont des cul-de-sens. C'est Dieu, non pas l'homme, qui détermine comment être sauvé. Dieu en a décidé ainsi. Avançons à notre troisième texte, 1 Timothée 2, 5 à 7, que je relis. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Qu'est-ce qu'un médiateur? Un médiateur est quelqu'un qui se met au milieu, c'est ça le sens du mot, qui se met au milieu de deux personnes ou deux groupes qui sont en brouille, qui sont en guerre, qui ne s'entendent pas. Le rôle du médiateur, c'est de réconcilier les personnes qui sont en brouille. Depuis l'entrée du péché dans le monde, l'humanité est en brouille, en guerre contre Dieu. Il y a eu, lors de la chute, une brisure, une cassure, un divorce, appelez ça comme vous voulez, qui fait qu'il y a un conflit, une guerre entre Dieu et les êtres humains. Ça ne va plus. Ça ne va plus du tout et nous avons tous les jours mille exemples de ce que ça peut vouloir dire. Nous sommes sous la colère de Dieu à cause de notre rébellion contre le Créateur. Mais, il n'y a pas lieu de désespérer parce que Dieu a pourvu à un médiateur qui nous a envoyés, un médiateur entre lui et nous pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Un médiateur qui vient à notre secours, qui vient nous sauver, qui vient ôter nos péchés, qui vient nous mettre en amitié avec Dieu pour toujours. Qui est ce médiateur? L'apôtre Paul ne nous laisse pas l'inventer. L'apôtre Paul ne nous laisse pas le deviner. L'apôtre Paul ne nous invite pas à choisir celui que nous aimerions avoir. Pas du tout. Mais il nous dit clairement qui est cet unique médiateur. C'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres? Paul répond au verset 6. « Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est-à-dire que Jésus s'est offert en sacrifice à la place de ceux qui croient en lui. C'est une substitution. En se donnant lui-même, Jésus a délivré tous ceux qui croient de la colère à venir. Ces croyants ne sont plus condamnés, ils ne périront pas, ils sont sauvés pour toujours. Jésus nous prend par la main et nous amène à son Père qui est propice et favorable envers nous à cause de notre médiateur. C'est un enseignement apostolique, clair, limpide, sans équivoque, précieux, source de beaucoup, beaucoup d'espérance dans nos cœurs. Satan n'aime pas ce message clair, il fait tout pour l'obscurcir. Depuis longtemps, il fait tout pour essayer de pousser les pécheurs à s'inventer, à se choisir, à se forger d'autres médiateurs. Soyons sur nos gardes. Avançons maintenant à notre quatrième et dernier texte en 1 Jean 5, 9 à 12 que je relis. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie étant son Fils, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. L'apôtre Jean, lui aussi inspiré de Dieu, affirme que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Dans la vie de tous les jours, nous discutons, nous jasons, nous entendons des gens qui nous parlent et nous recevons leurs témoignages. Nous ne prenons pas pour acquis que tous ceux qui s'adressent à nous sont tout le temps en train de nous tromper, de nous mentir. Nous recevons leurs témoignages. Bien que il y en a qui nous trompent, il y en a qui mentent, il y en a qui nous parlent en n'étant pas fidèles à la vérité, mais nous recevons leurs témoignages. Combien ce serait insensé, dit l'apôtre Jean en d'autres mots, de ne pas recevoir le témoignage de Dieu qui, lui, ne ment jamais, ne trompe jamais, que c'est important que c'est important de recevoir son témoignage. Si nous ne recevons pas le témoignage de Dieu, nous accusons Dieu d'être menteur, dit Jean. Nous proclamons commettre la vérité mieux que Dieu. C'est ce que font des millions de personnes dans le monde. J'espère qu'il n'y a personne ici ce matin qui est accusé d'être un mentor en pensant pouvoir connaître la vérité plus et mieux que Dieu. L'apôtre Jean ne mange pas ses mots dans son épître parce qu'il a à cœur ce à qui il écrit, il aime. Les bien-aimés du Seigneur dont il le rappelle que la vie éternelle est dans le Fils de Dieu uniquement qu'on ne peut pas la trouver ailleurs et que cette vérité-là a comme conséquence que si nous ne sommes pas en Jésus-Christ dans la foi, nous sommes dans la mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Certains disent que ce n'est pas raisonnable d'affirmer de telles choses. Moi, je connais de très bonnes personnes exemplaires qui ne croient pas en Jésus. Mérite-t-elle la mort éternelle après avoir mené une bonne vie et fait tant d'efforts pour faire du bien? Nous nous trompons si nous pensons que Dieu approuve tout ce que nous, nous trouvons excellent parce que Dieu, lui, ses yeux sont perçants, il voit ce qu'il y a derrière tous nos masques. Écoutez bien ce que le Fils de Dieu a dit lui-même au chef religieux de son époque. « Vous êtes ceux qui se font passer pour juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Luc 16, 15. Une abomination devant Dieu. Les chefs religieux se promenaient puis les fidèles avaient envie de les applaudir, leur donner des ovations debout. Ce sont des gens vraiment pieux, c'est des gens religieux, c'est des bonnes personnes. Si personne, si ces gens-là ne vont pas aussi, personne ne va y aller. Tout ce langage-là qu'on entend, mais Jésus dit c'est une abomination devant Dieu parce que Dieu, lui, il voit les cœurs, nos cœurs infectés plus en Dieu. Il voit ça. Nous, nous regardons juste les apparences extérieures, mais Dieu voit au-dessous, derrière nos masques et il voit nos cœurs qui ne sont pas en règle avec lui si nous ne sommes pas dans la foi en Jésus-Christ et il voit les bonnes actions que nous pouvons faire, qui n'ont pas pour but de rendre gloire à Dieu. Il voit tout ça. La vérité, c'est que Dieu n'est propice à personne sinon à ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. On nous dit souvent aussi les musulmans ont leur croyance, les hindous ont leur croyance, les juifs ont leur croyance, les bouddhistes ont leur croyance, les chrétiens ont leur croyance, ils ont toutes leur croyance et s'ils sont sincères dans leur croyance, eh bien, Dieu va les recevoir tous dans son paradis. Si c'était la sincérité qui sauvait, peut-être, mais ce n'est pas la sincérité qui sauve, c'est uniquement Jésus-Christ. Nul ne peut aller à Dieu autrement que par lui. Le salut ne se trouve en aucun autre qu'en lui. Il est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Si nous ne sommes pas en lui, nous n'avons pas la vie. Imaginez si Jésus revenait aujourd'hui en août 2022 et Pierre et Paul et Jean, pensez-vous qu'ils changeraient leur discours pour l'adapter à la mentalité moderne, pour le rendre plus recevable, plus agréable, plus gentil, moins offensant, moins tolérant. Non, il ne changerait pas le message. Pas du tout. Et nous n'avons pas, nous non plus, à changer le message pour essayer de le rendre plus agréable, plus recevable. Lorsque Jésus était sur la terre et ses apôtres, il y avait aussi plusieurs religions, toutes sortes de croyances et d'idées tous bords, tous côtés. Et ils ont annoncé le message divin pour apporter le salut aux pécheurs. Et c'est ce que nous devons, nous aussi, continuer de faire avec courage, sans répit. Est-ce que c'est manquer d'amour d'avoir un message si exclusif? Non. Ce n'est pas manquer d'amour, c'est manifester le véritable amour que le Seigneur nous appelle à manifester. Bien-aimés, nous devons être courageux et forts comme les premiers chrétiens. Leur message n'était pas populaire. Le message leur a attiré des ennuis. Leur message était un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais ils ont persévéré à proclamer que Jésus-Christ seul est le sauveur. Ils ont annoncé cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle pour faire en sorte que Dieu a attiré à lui à travers des siècles maintenant, ses élus. Cette bonne nouvelle s'est rendue à nous et nous apporte le bonheur du salut en Jésus-Christ. Il est préférable de déclarer avec courage la vérité qui est en Jésus que d'être rejeté par quelques personnes, c'est-à-dire en étant rejeté par quelques personnes, c'est préférable de prêcher que de cacher, de ne pas révéler, de ne pas dire en espérant ne pas être critiqué par les ennemis de Dieu. En conclusion, l'idée populaire que chacun décide pour lui-même ce qui est vrai n'apporte aux pécheurs que nous sommes aucune consolation, aucun vrai repos, aucun bonheur. par contre, la vérité que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur, voilà où se trouve notre espérance, notre consolation, notre vrai repos. Je n'ai jamais regretté de croire en Jésus-Christ et quiconque croit en Jésus-Christ ne le regrettera jamais. C'est pourquoi nous devons donc, sans répit, sans relâche, avec courage et par l'Esprit de Dieu, continuer à proclamer que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie, qu'il est le seul et unique sauveur. Amen.